Et bien bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler des spoilers du résumé complet du chapitre 1121 de One Piece. On l'aura vu notamment avec les premiers spoils si vous les voyez de temps en temps dans les shorts. Donc le chapitre a l'air vraiment super intéressant, qui va nous laisser sur un cliffhanger aussi vraiment hyper intéressant, qui nous laisse aussi sur une pause du manga. C'est assez dommage, donc il faudra attendre deux semaines pour la suite, le chapitre 1122, qui peut-être va marquer la fin de l'arc Haged, puisque là on n'est pas encore sur la fin, on est vraiment quasiment à la fin, peut-être encore un ou deux chapitres vraiment, et c'est la fin pour nous laisser part sur un nouvel arc. Du coup avant que la vidéo ne commence, je vous le rappelle si vous voulez me soutenir et suivre les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et puis c'est parti pour ce chapitre qui s'intitule Le Destin d'une Époque. Donc c'est parti, le chapitre commence avec Saturne qui attaque Bonnie et Kuma, avec ses pattes empoisonnées. Les géants vont lever leur bouclier en même temps pour bloquer les attaques de Saturne. Le film regarde autour de lui et voit Bonnie qui est retransformé en forme Nika, une nouvelle fois, essayant de se lever, on voit qu'elle est encore épuisée pour son utilisation précédente de Nika, cette forme Nika on va dire plutôt. Le film va éloigner une des attaques de Saturne de Bonnie, mais il refuse d'attaquer Saturne lui-même. Il va dire, allez Bonnie c'est à toi de le faire justement, est-ce que peut-être c'est un peu pour se venger aussi j'imagine, du fait que Saturne a fait souffrir Kuma, du coup il y aurait une symbolique qui est quelque part, il faudrait que ce soit Bonnie qui lui donne le coup fatal. Le chapitre continuant ensuite sur Bonnie qui va regarder Saturne avec une grosse colère, puis il va se lever et flotte dans les airs, prête à se battre contre lui. On passe ensuite sur le message de Vegapunk qui close son discours. Ah peut-être qu'on a enfin la fin de son message, puisque là, je sais pas ça fait combien de temps, mais ça doit faire limite 20 chapitres qu'il parle, là c'est trop, ça devient trop long, faut s'arrêter un moment. Donc Vegapunk va dire, Le jour où le même incident que le siècle oublié se reproduira, viendra sûrement, parce que les armes, entre guillemets, qui ont causé le désastre sont toujours présentes, intentionnellement dans ce monde. Pendant que Vegapunk dit cela, nous pouvons voir les réactions de Vivi, et Shiraoshi à Skypiea. Connie et Aissa arrivent au palais et accueillent le groupe de Weeper, ils ne sont pas au courant de l'émission de Vegapunk. Vegapunk continue, parce que les héritiers des races, qui devaient être effacés de l'histoire, subissent encore. Alors, est-ce qu'il parle des lignées, des dits, finalement de toutes les familles, de tous les descendants des familles des dits, qui sont encore présents ? Je ne sais pas, mais je pense que ça doit être ça. Pendant que Vegapunk parle, nous voyons Kuma sur le navire d'Elbaf, puis un flashback de sa conversation avec Vegapunk, sur les boucaniers. Ensuite, nous voyons Marco penser à Barbe Blanche, lorsqu'il a parlé du Pays des Dieux, qui existait à Redline. On voit aussi King, qui pense au Lunarian. On voit qu'il a des bandages dans une pièce sombre, donc on ne sait pas trop où il est, ni ce qu'il fait. Enfin, nous voyons, ensuite, Pudding, dans une cellule, elle se souvient de son enfance, quand les enfants se moquaient d'elle, parce qu'elle avait trois yeux. Retour ensuite sur le navire d'Elbaf, Saturne essaie toujours d'attaquer Bonnie, mais Luffy bloque toutes ses attaques. Bonnie se souvient de la première fois que Saturne et Kuma se sont vus à God Valley. Elle se souvient aussi de Ginny, lorsque Bonnie était bébé, et que Saturne a dit à Bonnie que c'était lui qui avait soumis sa mère à des expériences. Bon là, c'est horrible. Bonnie va dire, « Comment osez-vous faire ça à mon père et à ma mère ? Il n'y a aucune chance que vous soyez des dieux, mais les dieux existent. » On voit les réactions de Sentomaru et de Kizaru pendant que Bonnie parle. On voit notamment Kizaru qui est toujours allongé sur le sol avec la bulle, avec des petits points. Du coup, on voit qu'il est pensif, mais qu'il ne dit rien explicitement. Puis Bonnie va se souvenir de Kuma parlant de Nika, alors qu'elle crie vers Saturne en pleurant. On va ensuite voir Kuma dans le passé. Donc là, ça doit être un flashback, puisque ce n'est pas dit explicitement. « Il viendra certainement te sauver. Bonnie et le héros existent. Je voulais vraiment que nous vivions tous les trois ensemble. J'ai même pensé que je voulais mourir si je finissais seul. » Bonnie imagine alors une vie où elle est un bébé vivant avec Kuma et Ginny. Kuma et Ginny vont dire « Allez, Bonnie, merci d'être nés, puisque c'est fabuleux d'avoir un bébé, forcément. » Bonnie va dire « Mais je vis quand même, parce qu'ils le souhaitent tous les deux. » Saturne va dire « Mais foutus insectes, comme ça on voit qu'il le dérange quand même. On voit qu'il est assez troublé quand même. » On verra donc dans une double page épique, Bonnie et Luffy en géant, en forme géante carrément Nika, se préparant à faire une attaque combinée contre Saturne. Pendant ce temps, le message de Vegampunk va continuer. « Quand le désastre arrivera, prenez soin de vous. Je crois en la sagesse de l'humanité. Je crois en la science. » Nous voyons maintenant Iceberg, Judge et César en train de se disputer et les réactions de Ardass. Sur le rivage des Guedes, Emmett fait toujours face à Jupiter et à Warcury. Dans une autre double page épique, nous pouvons voir Luffy et Bonnie faire une attaque combinée. Bonnie frappe le visage de Saturne d'un gros coup de poing, donc géant. Et Luffy en forme géant aussi, qui est derrière elle. Un peu en soutien, j'ai l'impression, frapper le reste du corps de Saturne. Bonnie va attaquer Saturne avec Kaito no Nika Punch, Nika Punch of Liberation. Carrément une nouvelle attaque. Peut-être qu'elle sera fatiguée à la suite de ça. Peut-être qu'elle va se détransformer. On va voir ça juste après, je pense. Le corps de Saturne est réduit en miettes. Ah ouais, carrément ? Son corps est plein de trous à cause des coups de poing et certaines de ses jambes et cornes ont été arrachées et commencent à tomber dans la mer. Tous les géants acclament Bonnie et Luffy, même Kuma, semblent sourire un peu. Attends, mais là, c'est... Qu'est-ce qui s'est passé, là ? Tu veux dire qu'ils ont éclaté Saturne et que là, ils tombent dans la mer ? Attends, mais là, il y a moyen qu'il y ait une big révélation puisque là, si Saturne tombe dans la mer et que c'est bel et bien un fruit du démon, son truc là, son truc démoniaque, là, on n'est même pas certain de ce que c'est. Donc, on va bel et bien voir si c'est un fruit du démon puisque s'il est tout perturbé, tout paralysé, je ne sais pas quoi, on sait ce qui se passe quand les utilisateurs de fruits du démon tombent dans la mer, ça veut dire que ce sera un fruit du démon. Mais si on voit qu'il arrive à s'extirper de l'eau, ça veut dire que ce sont vraiment des démons, là. Ce ne sont pas des fruits du démon et que c'est quelque chose de bien plus terrible, je ne sais pas. À la suite de ça, on va voir Bonnie qui, en pleurant, va crier « Waouh ! » On voit qu'elle est choquée aussi. Luffy va rire en la voyant. Il dira aussi « On l'a fait exploser. Hé, Bonnie, tu t'es bien débrouillé. » Le Southern Sunny est sur le point de tomber près du bateau d'Elbaf. On va voir Usopp, Chopper, Jinbe et Zoro. Vigampunk va aussi continuer son discours. « La mort de légendes comme Roger et Barbe Blanche n'est que le rideau d'ouverture d'une nouvelle ère. Pour ceux qui ne peuvent plus être arrêtés, ces gens sont les plus proches de la vérité. Peut-être que Roger a mis le doigt sur le déclencheur pour que les choses se passent ainsi dès le début. Nous voyons un flashback du discours de Roger avant qu'il ne soit exécuté dans le chapitre 1. » Ah oui, carrément ! « Nous voyons les mots de Roger. Mon trésor, il est à vous. Si vous le voulez, essayez de le trouver. » « Je laissais tout ce que le monde avait à offrir dans cet endroit. » Vigampunk dira ensuite mais il n'est pas certain que la personne que Jolly Boy espérait soit celle qui mettra la main sur cela. Sur l'île de la ruche, tous les pirates attendent avec impatience le retour de Teach, donc de barbe noire. Ils veulent déjà prendre la mer. Asha Bondi, Riley, s'était saoulé, on l'avait vu, et s'est endormi cette fois-ci. On voit Shaki qui va dire « Hey Ray-san, tu vas trapper froid en restant comme ça. » Sur le Red Force, Shanks se saoule aussi comme Riley. Les pirates de Shanks vont se dire « Eh patron, mais vous avez trop bu. » Shanks va dire « Mais non, je n'ai pas bu du tout. » On voit qu'il est complètement perturbé lui aussi avec l'alcool. Ensuite, on voit la cross-guilde. On voit que beaucoup de personnages de la cross-guilde sont assez impressionnés du fait que Baggy aurait beaucoup de liens profonds quand même avec la véritable histoire, notamment avec Roger. Ils sont excités, nos voyons Crocodile et Mihawk qui regardent en silence. Ils ont l'air ennuyés de toute cette situation avec Baggy, etc. On voit aussi Baggy qui est en état de choc et qui va dire « Ah mais quoi ? Mais qu'est-ce qui se passe ? » On voit qu'il est vraiment choqué. Dans le quartier général de la marine, certains membres commencent à dire qu'ils doivent aller le chercher avant les autres. Donc aller chercher de One Piece. Puis nous revenons à la dernière phrase du chapitre de Vegapunk. Vegapunk va dire « Que ce soit celui que Joy Boy souhaitait ou non, le destin du monde sera décidé par celui qui le revendiquera. » Dans une double page finale du chapitre vraiment incroyable, nous pouvons voir la dernière phrase du message de Vegapunk ainsi qu'un collage de plusieurs cases avec les personnages les plus importants de One Piece carrément. Donc on va voir maintenant Monkidi, Luffy, Marshall Ijich, Shanks, Baggy, Akainu, Dragon, Imu, donc dans une ombre, on ne voit pas son visage encore. On a Kobi, on a Kuzan, on a Figarland, Garling, du coup un perso, potentiellement le père de Shanks ou je ne sais pas, quelqu'un de sa famille. Et puis Sabo aussi, on voit tous ces personnages qui étaient incroyables vraiment. Vegapunk va dire « Par celui qui réclame le One Piece, du coup c'est lui qui revendiquera le destin du monde. » Mais dans ce collage de cases, il y a un autre personnage mystérieux dans l'ombre. Donc un homme mystérieux avec une cape qui tient une épée similaire à celle de Shanks. Et c'est ainsi que le chapitre se termine, nous apprenons qu'il y a une pause à cette prochaine. Comme je l'ai dit en début de vidéo, ça c'est trop dommage. Du coup on va devoir attendre deux semaines pour la suite puisque là on a un cliffhanger de malade avec tous les persos les plus importants de One Piece, c'est une dinguerie. Du coup voilà, globalement le chapitre a été super intéressant. On a en partie des... En fait ce sont des petites révélations de Vegapunk mais qui laissent sous-entendre que la suite va être grandiose, va être incroyable. Là il commence à parler de Roger, il commence à parler de personnes qui pourraient trouver le One Piece que tout va chambouler, ça va chambouler le monde carrément. Ça va vraiment décider du destin du monde, du sort du monde. Du coup voilà, globalement le chapitre aurait été super cool. N'hésitez pas à faire part de vos avis, de vos théories dans les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez de la suite ? Qu'est-ce qui pourrait se passer ? Puisque là j'ai vraiment l'impression qu'on entre, c'est vrai, dans la fin du manga, dans l'arc, dans l'acte final, dans l'arc final, plutôt même dans la saga finale on va dire ça puisqu'il y a potentiellement peut-être 2-3 arcs qu'on ne sait pas vraiment. Mais du coup c'est vrai que là on entre un peu dans la course au One Piece. Là on voit beaucoup de persos vraiment intéressés par ça. Donc on a vu notamment l'équipage des Mugiwara, donc Luffy, on a Marshall Dittish, Barbe Noire, Shanks, Baggy, Akainu, Dragon, Imsama, on a Kuzan, Figarland, Sabo, Kobi, on voit plein de persos comme ça. Donc ça laisse sous-entendre des grosses dingrées pour la suite. Du coup voilà, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Si elle vous a plu, et du coup moi je vous dis à la prochaine.